Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, le premier mi-temps, le premier mi-temps est déjà passé. Je pense que nous avons fait un bon match, un match avec intensité, avec agressivité. Nous avons aussi joué parfois bien parce que notre stratégie, c'est clair, faire un but plus tôt possible. Nous avons fait avec un copain, un ballon de PRT. Nous avons travaillé beaucoup. Et après le deuxième mi-temps, j'avais l'équipe basse le rythme, l'intensité. Et c'est pourquoi, dans les dernières dix minutes, nous avons à mettre avantage. Parce que c'est possible d'aller au score que nous avons fait, s'il n'y a pas une intensité comme notre équipe a joué. Je vous cite le jour parce qu'ils ont compris bien notre stratégie. Ils ont fait un match avec rage, avec volonté de vaincre. Et aujourd'hui, nous sommes plus efficaces sur les transitions défensives. Bon, c'est ça. C'était mon match. Un bon premier mi-temps. Il reste maintenant le deuxième, là-bas au courant. Merci. Merci très bien. Donc on s'est accueilli à la fin de 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 la fin. Coach, bonsoir. Bonsoir. Donc on va commencer par un résumé du match. Et par la suite on passera au Christi ou au Valetier. Donc on trouve sur la rencontre. Bon, mais je crois que, en premier temps, je respecte l'adversaire parce que l'advers sur le point tactique a été au-dessus de nous. Je crois que l'équipe a cédé sur les 15 dernières minutes. Nous avons senti vraiment l'équipe qui a été un peu désorganisée par rapport à la première période. Il y a eu une très grande différence entre les deux premières périodes. Mais je crois que nous allons un peu regarder cela parce que je crois que, comme je le dis, l'adversaire en face a été plus supérieur par la fin. Merci, Coach. M. Romau. M. Romau, est-ce que vous avez trouvé votre équipe type maintenant ? Moi, nous avons une équipe, mais le plus important ne sont pas les joueurs qui jouent, le plus important, comme vous le savez très bien parce que vous êtes l'endorme et l'exprimentaire. Le plus important, c'est que nous avons une dynamique, que tout le monde comprend la dynamique. Si nous avons une équipe, tout le monde peut faire un roulement sur tous les joueurs, parce que tout le monde comprenait bien quel est notre plan de jeu, comprenait bien comment on doit jouer offensivement, défensivement, et après, ils vous le savent aussi, nous avons besoin d'une mobilité de joueurs, parce que nous sommes dans le Champions League, nous sommes aussi dans le boteau, et on va jouer mercredi et après dimanche. Et oui, le plus important, qu'est-ce que c'est que nous avons trouvé ? Notre veste, la veste d'orage. Et on peut faire un tournoi, bien sûr, si on regarde les matchs, et si on regarde les matchs, on est tous notre adversaire, comme les adversaires nous étudiennes, et après on joue avec les joueurs qui on pense que ce sont les meilleurs pour le match en cause. Aujourd'hui c'est ça, demain peut-être, je vais faire une 11 initiales différentes, mais tout le monde connaît bien quel est notre point de jeu, quel est notre veste. D'abord, s'il vous plaît, on demande le nom de l'entraîneur d'abord. Le nom. Le nom de l'entraîneur. Le coach Lufouma, Emile. Lufouma, Emile. Donc, soyez bienvenu au Maroc. Donc, d'après l'origine date d'aujourd'hui 4 à 0, comment vous allez négocier le match de retour ? Bon, mais à mon avis, je crois que Raja a pris une entame sérieuse. Je crois qu'au match retour, il viendra peut-être consolider le score et faire plus. Mais nous, à mon avis, c'est le manque de compétition aussi de notre club. Parce qu'aujourd'hui, le championnat que nous jouons, par rapport au championnat ici et par rapport à l'adversaire, nous avons senti que l'adversaire est en compétition. Et l'adversaire est en confiance parce qu'il y a eu une dynamique qui se fait sous le plan offensif et défensif. Merci. Ça peut ? Bonsoir. Bonsoir. On a senti un certain nombre que votre équipe a cherché plus à finir le match 1-0 que de jouer et chercher à marquer. Est-ce que vous n'avez pas un sentiment de regret de ne pas jouer vraiment le jeu, de jouer le match comme il le faut ? Parce que chercher à sortir le match avec le moindre dégâts, ça peut finir par un score un peu lourd. Ma deuxième question pour M. Romain. Cette victoire en Champions League, qu'est-ce qu'il peut rapporter sur le moral des joueurs pour l'entame et le reste du championnat ? Merci. Je crois que vous avez suivi le match, il y a eu deux temps de jeu. La première période et la deuxième, il y a eu une très grande différence. En première période, les jeunes se sont donnés plus. En deuxième période, on a joué plutôt 32 minutes. Les 15 dernières minutes, je crois qu'il y a eu une question. Sur le plan mental, et quand ils sont pour le deuxième but, le mental en termine mieux, voilà le troisième but quand j'ai vu qu'il arrive. Voilà un peu ce qui a fait que l'équipe peut prendre autant de plus que ça. Je crois toujours qu'il y a des résultats positifs, bien sûr que la moindre dégâts est amoureux, c'est normal. Mais si vous vous rappelez, notre dernier match aussi bien, nous avons joué deux matchs pour le botton à l'extérieur. Mais nous avons fini le premier tour de notre botton bien avec un niveau très intéressant. Nous avons commencé dans un match que tout le monde se rappelle, un match très difficile pour nous. C'est un match qu'on arrive dans un temps que ce n'est pas notre temps. Nous avons un match avec Edouard, qui a raté notre stratégie avec des blessures. Jusqu'au moment où ils ne sont pas là, il a changé complètement. Et aujourd'hui, nous avons fait notre match pour gagner le match, pour faire que notre devoir, c'est-à-dire le football, mais nous avons respecté notre adversaire. On le sait, nous avons des informations qui sont bien. Mais notre équipe a joué aujourd'hui dans un niveau égal. La première mixte et la deuxième mixte, nous avons augmenté le rythme déjà dans le deuxième mixte. Parce que quand le temps avance, et on sent que vous avez un rythme très bon, on peut changer de vitesse. Nous avons changé de vitesse. N'importe, ce sont dans le dernier dix minutes, n'importe ça. L'important, c'est d'arriver sur la ligne, avec une vitesse forte, une vitesse forte et consciente de ce qu'on peut faire. C'est ça. C'est un résultat, bien sûr, qui peut donner de stabilité mentale. Mais aujourd'hui, c'est déjà passé. Le prochain match, le foot, il y a deux choses. La plus mauvaise chose du foot, c'est qu'on termine la match, si on doit jouer l'autre, on peut gagner. Il y a une très bonne chose du foot, c'est qu'on donne à l'équipe qui perd la chance de jouer pour gagner de l'autre. Merci. Romain, j'ai gagné. Quoi ? Non, les joueurs, les joueurs. Je peux vous dire que nous avons travaillé ça. Je peux vous dire que ce n'est pas qui vient. Comment ? Dans mon travail, j'ai fait ici pour le travail, pour la compétence, pour la concentration, parce que ce n'est pas possible de jouer avec un rythme autre s'il n'y a pas de concentration. Romain, félicitations. À un certain moment, vous avez besoin de marquer plus de vides. Mais ce qui est autonome, est-ce que vous avez fait un changement ? Vous avez aligné un défenseur. Et ce qui est autonome, c'est que la tactique ça marche. Quel est le secret ? Non, c'est le travail. C'est que nous avons... Si vous pensez que c'est une chose que nous avons fait seulement ça, non, nous sommes à travailler sur le deuxième nombre de gens que nous donnent à nous... Non, nous avons fait ça, parce que nous sommes conscients que notre joueur, par exemple, Carlos peut jouer comme l'air gaucher et l'air gauche. Je dirais qu'il est à travailler comme ça. Achimi peut faire ça pour de l'autre côté. Nous sommes à travailler sur ça pour donner à notre équipe des solutions. Il y a des joueurs, le jeune Walid Sbarg, sans jouer comme milieu offensif. Nous sommes à travailler avec Walid Sbarg. Et vous me dites, mais c'est possible, c'est possible. Nous sommes à travailler sur Walid Sbarg comme milieu offensif, comme milieu au sein du train, même comme arrière droite, mes amis. Et bien, le plus important, c'est quand vous avez un joueur, qu'il y a des caractéristiques pour être disponible. Et ça, c'est... Maintenant, on peut dire qu'avec un joueur, on peut faire de plus. C'est le joueur, mais le joueur doit être toujours disponible pour ça. Si le joueur perd, s'il est enfermé, c'est très difficile. Mais si ils sont disponibles, on va faire des choses pour... On va donner une lumière pour le Raja, c'est toujours le Raja. Et dernière ? Monsieur Emile, vous avez travaillé sur le Pantoucho. Un petit mot sur les applaudissements du public de Raja. Au moins, le public de Raja a apporté un plus à l'oratrice parce qu'elle a soutenu le clip du début à la fin. Et nous avons senti que dans leur entame, dans leurs chansons, les joueurs se disaient qu'il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas, il fallait enlever plus. Le public, vraiment, je l'ai soutenu, je l'ai introduit. C'est un public, vraiment, qui apporte quelque chose à l'équipe. Merci coach, et à la prochaine. Merci.